Le Seigneur soit avec vous Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat. Autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque, aussi les juifs demandèrent à Pilate qu'on lève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre l'homme crucifie avec Jésus. Quand il arrive à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec l'anse lui perça le côté. Et aussitôt, ils ont sorti du sang et de l'eau. Celui qui a vu rendre témoignage, et ce témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il a dit vrai, afin que nous, afin que vous aussi, vous croyez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'écriture. Aucun de ces eaux ne sera brisés. Un autre passage de l'écriture dit encore, « Ils leveront les yeux vers celui qui l'ont transpassé. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, Nous sommes aujourd'hui le vendredi 7 juin 2024, De neuvième semaine du temps ordinaire à Nébé. Nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur, Invoque des images du Sacré-Cœur, Dans lesquelles le cœur du Christ est gravé sur sa portrine, À la vue de tout. Dans l'image, le Christ montre son cœur. D'un pas, il nous invite à rapprocher de lui, Et d'autre part, nous rappelle qu'il était piécé à cause de cela. L'Évangile, aujourd'hui, est le signe immédiatement après la mort de Jésus. Jésus est toujours sur la croix. Cependant, depuis le sabbat, Le corps de Jésus et les deux hommes crucifiés avec lui Devraient être abattus et enterrés. Jean-Noudi, les juifs, ont demandé à Pilate De braiser les jambes de Jésus et les deux hommes Qui ont été crucifiés avec lui. Cependant, lorsque les soldats sont venus à Jésus, Il était déjà clairement mort. Donc, on a décidé de ne pas braiser les jambes. Autrement, ils ont choisi de piécer son côté avec l'ence. Et comme nous avons, le sang et l'eau ont coulé. Ce réalisait la prophétie annoncée dans le Zode, chapitre 12. Pas un de son oeufs sera braisé. Jésus a accompli les prophéties du Messie. Jésus était vraiment agneau de Dieu, Qu'il avait été crucifié pour nous. Est-ce que nous apprécions vraiment ce que Jésus a fait pour nous? Cette fête du Sacré-Cœur de Jésus nous donne l'occasion de réfléchir A tout ce que Jésus a librement choisi de faire pour nous. Bien-aimés du Seigneur, Jésus soit crucifié est l'agneau de la pascale, Donc le corps n'a pas été brisé sur la croix. Il fait que chaque de ses oeufs ne soit pas brisé, Montre que Jésus est juste et meurt avec l'espoir de la résurrection et de la vie. Nous aussi, nous devons avoir cet espoir à Jésus ressuscité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501